Aujourd'hui, nouveau rendez-vous. Je viens bosser chez vous le podcast. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager, commenter. Ce podcast est désormais disponible aussi sur iTunes. Je suis ravi d'accueillir mon invité chez lui, au cœur de son outil de production aujourd'hui. On va parler de sa boîte, de son parcours, mais aussi de recrutement, de formation, d'export. Enfin bref, pas mal de sujets à aborder. Bonjour Luc le Sénécal. Bonjour Géry, bienvenue. Merci beaucoup, dirigeant des Tricots Saint-James. Précision d'abord, on ne dit pas Saint-James. Non, on dit Saint-James parce que Saint-James est un village. L'entreprise qui va fêter ses 130 ans l'année prochaine a pris l'éponyme de la ville. On est aujourd'hui où se situe l'entreprise. Je suis ravi à plus d'un titre de t'accueillir dans ce podcast. D'abord parce que Saint-James habille je viens bosser chez vous, on en reparlera. C'est aussi une entreprise de notre patrimoine vivant. Absolument. Tu préside je crois l'association nationale des entreprises du patrimoine vivant. On y reviendra aussi. Et puis c'est une entreprise qui exporte et qui recrute. Toi c'est une entreprise que tu as découverte quand et comment en fait Saint-James ? Parce que ce n'est pas toi le créateur. Je ne suis pas le créateur puisque la famille a cédé une première fois l'entreprise dans les années 90. Donc il y a eu la famille, le fils, le père, le fils. Et en 90 l'entreprise a été cédée puisqu'il n'y avait pas de repreneur derrière. Et en 2012 mon prédécesseur est parti à la retraite donc à recéder l'entreprise avec son associé. Nous sommes six cadres dirigeants aux mains des Tricots. Ok. Donc c'est une reprise. Et justement toi quelle image tu en avais justement des Tricots Saint-James à l'époque ? Alors moi je suis normand donc je viens d'un milieu complètement opposé. J'étais dans l'agroalimentaire mais je travaillais à Isini qui est la plus belle coopérative laitière en France. Qui fait du beurre. Qui fait surtout des produits AOC. D'accord. Et je dis souvent ce que le beurre et la crème sont à Isini sont à Saint-James le pull et la marinière. Il ne manque que l'AOC. Donc je connaissais de réputation les Tricots. Et surtout c'est exactement la même philosophie. C'est-à-dire une entreprise qui est ancrée dans son terroir et dans son histoire. D'accord. Et alors quelle stratégie ? Parce qu'en fait on peut parler de stratégie. Tu lui as impulsé ces dernières années ? Alors en fait... Depuis la reprise ? Quand on reprend une entreprise qui est en bonne santé c'est déjà plus facile. Donc on a simplement continué le développement qui n'a cessé depuis l'origine. J'ai repris l'oeuvre de mes prédécesseurs. On accentue un petit peu plus sur l'international. On faisait déjà avant la reprise 30%. On est passé à 40% à l'export. Waouh ! Et puis on a un taux de croissance qui est tout à fait honorable dans un domaine qui est parfois un peu sinistré. Le textile et l'habillement en particulier. J'allais dire le textile en France n'est pas mort. Tu en es une illustration. Non je pense qu'il y a... Saint-Germain en est une illustration. Il y a un retour d'abord au Made in France. On consomme moins mais mieux. Le consommateur a changé. Il veut savoir où c'est produit. Comment c'est produit. Par qui c'est produit. Ce qui donne de bonnes perspectives encore à l'entreprise. Ok. Et que viennent chercher les acheteurs à l'export tu penses ? C'est le Made in France ? Parce que c'est souvent galolé un peu. Le Made in France ne suffit pas. D'accord. Ce qu'ils viennent chercher c'est une histoire. D'abord la qualité d'un produit. Ok. Et tout repose et on va en parler je pense sur le savoir-faire humain. Chez nous le savoir-faire est un savoir-faire humain. D'où l'importance qu'on donne à tous nos salariés dans l'entreprise. Et alors justement parlons des salariés. Ils sont 300 ici c'est ça ? Oui nous sommes 300. C'est énorme pour une entreprise textile. Non c'est énorme pour une entreprise Made in France. Mais c'est dans le monde textile on est quand même un petit poussé. Non mais on a l'impression que tout est fait automatiquement. Il y a beaucoup de machines qui assemblent les manches. Non alors ici nous avons un des plus beaux parcs à tricoter. Nous avons 75 métiers à tricoter. Donc c'est le plus beau parc de France. Mais après ça c'est pour le tricotage. Après il y a toute la partie confection. Et toutes les opérations de la confection. Que ce soit pour le coton, pour les marinières. Ou la laine pour les pulls et les vestes. sont faites à la main. Tout est fait à la main. Tout est fait à la main. D'où les 300 salariés. D'où les 300 salariés. Au moment de la reprise, quand tu reprends l'entreprise, il y a 300 salariés aussi ? Oui, on a recruté un peu plus. On recrute une vingtaine de personnes par an. Sur quel job ? Sur un peu tous les jobs. Mais on a des métiers bien particuliers. Comme le racoutrage ou le remayage. Le racoutrage. Il va falloir m'expliquer ce que c'est que le racoutrage. Alors, le racoutrage, c'est quand un panneau est tricoté. Parfois, il peut y avoir une maille qui saute. D'accord. Donc, on rattrape la maille. Donc, c'est une opération très délicate. À la loupe, c'est ça ? À la loupe, oui. À la loupe. D'accord. Ou, comme on tricote à partir de fils de laine. Parfois, il y a des impuretés. Puisque la laine est une matière naturelle. Il peut y avoir un petit brin de paille. Donc, on va rechercher dans le panneau tricoté, avant la confection. Le petit défaut. Le petit défaut. Voilà. Donc, c'est l'humain qui vient au secours de la machine. Voilà. Exactement. Comme image. Et un autre exemple sur notre métier, c'est le remaillage. Qu'est-ce que c'est que le remaillage ? C'est la fixation du col du pull sur le corps du pull, maille par maille. D'accord. Et ça, c'est fait à la main. Et là, c'est fait à la main. Et il faut 18 mois de formation pour avoir une opératrice performante. Donc, il y a du boulot chez Saint-Jean. Il y a du travail. Qu'est-ce que tu attends d'un candidat qui viendrait pousser la porte, comme moi aujourd'hui, si je viens bosser chez toi ? Moi, ce que j'attends d'un candidat, c'est avant tout l'envie d'avoir envie. Je pense que Saint-Jean, on a ouvert notre entreprise aux visites pour justement mettre en avant nos métiers. Ce n'est pas qu'une opération marketing. C'est pour montrer qu'il y a vraiment 300 personnes qui travaillent, qui ont un savoir-faire. Et je pense que pour les générations qui viennent, c'est de montrer que le travail comme couturier ou couturière n'est pas un travail... On a trop privilégié l'école Blanc. Je pense que maintenant, il faut revenir aux travaux dits manuels, qui sont vraiment nobles, qui sont absolument nobles. Et qui, pour moi, sont l'avenir de nos entreprises françaises. C'est un savoir-faire, encore une fois, humain. Et qui fait ce savoir-faire ? Moi, ce sont les femmes et les hommes qui travaillent ici. D'où le hublot qu'on voit dans la boutique avec un œil sur l'atelier. Et pareil, de l'atelier, on a un œil sur le client, en fait, c'est ça ? Oui. Et d'ailleurs, il y a une petite anecdote. Quand on a construit la boutique et qu'on a décidé d'installer un hublot, on avait demandé aux salariés s'ils ne voulaient pas que, de temps en temps, on mette un espèce de volet ou protecteur. Et en fait, tous les salariés, ils ont dit non, non, on est tellement fiers de montrer ce qu'on sait faire que non, non, il n'y a aucun souci pour qu'on puisse vienne nous voir travailler constamment. Et ça, c'est une grande fierté des salariés de Saint-Jean. Et alors, est-ce que ça marche en termes de recrutement ? Il y a des gens qui poussent la porte spontanément ? Comment ça marche ? Oui, alors, en termes de recrutement, on est dans le sud de Manche. Et le sud de Manche, c'est un des taux de chômage... Le sud de la Manche, pas du pull. Oui, le sud de la Manche, je vous raffinement. Et si tu veux, c'est une des régions où le taux de chômage est le plus faible. 4%, c'est ça ? 4-5%. Oui, 4-5%, qui est presque le taux de chômage. C'est bien. On peut s'en réjouir. Oui, ça prouve le dynamisme des entreprises autour de nous. Mais on a besoin de nouvelles recrues. D'une part, parce qu'on continue notre développement, qu'il est hors de question de délocaliser, qui est notre savoir-faire. Et il faut, d'une part, remplacer les départs en retraite. Et aussi, on a, je pense, une trentaine de postes dans les années qui viennent, par an, à pourvoir. Donc, il faut le faire. Donc, on vend la Normandie, le Mont-Saint-Michel, qui a quoi ? Une demi-heure, c'est ça ? On a de la chance d'être entre deux villes principales, entre une ville bretonne, Rennes, et puis une ville comme Caen. Donc, avec des villes qui sont très bien équipées. C'est important aussi de penser à la famille. Il faut que le conjoint ou la conjointe puissent trouver aussi un emploi. Donc, comme c'est un bassin d'emploi important, il y a plus d'atouts pour une famille. Puis, c'est important aussi pour les enfants. Il y a de très bonnes écoles. Et puis, au niveau, on n'est pas très loin de Paris non plus. Et puis, avec le réchauffement climatique, il faut mieux venir maintenant habiter en Normandie qu'au sud de la France. Ça, c'est un bon argument. Alors, je voudrais revenir un peu à la stratégie et le business, être un peu dans le dur. Toi, tu as influé beaucoup de partenariats avec le slip français, Rivieras. Maintenant, on peut acheter sa marinière dans les airs avec Air France, c'est ça ? Oui, tout à fait. Au fait, on a gardé l'ADN. D'accord. Je voudrais que tu m'expliques, justement. Voilà, donc, on a gardé l'ADN, c'est-à-dire que l'ADN de Saint-Jean, c'est le savoir-faire. On ne touche jamais à la qualité du produit. Qu'est-ce qui fait que le produit intéresse le consommateur ? On a dit que le consommateur avait changé. Il veut savoir où c'est fait, comment c'est fait. Ensuite, c'est la qualité. D'accord. La qualité, et c'est indéniable que les pulls et les marinières Saint-Jean sont d'une qualité irréprochable. Après, on a travaillé un peu plus sur le style. On a refité nos marinières, puisqu'on s'habille maintenant différemment. Et puis surtout, la façon de s'habiller des Français a changé. Moi, je prends l'exemple, j'ai 55 ans, j'ai bossé, j'ai commencé à travailler il y a 25 ans en entreprise. Bon, on était toujours en costume cravate. Il a perdu la cravate. Maintenant, j'ai perdu la cravate. Mais il n'est pas encore en marinière. Voilà, mais souvent, on s'habille en casual chic. L'autre jour, j'ai fait une expérience. J'étais à la Défense. Et puis, je déjeunais en terrasse. Et j'ai vu sortir un petit peu tous les banquiers. Et en fait, ils ont toujours la chemise blanche. Mais ils ont souvent maintenant le pull Saint-Jean marine avec les boutons verts. On est en casual chic. Donc, c'est aussi une autre façon de s'habiller. OK. Qui explique aussi le succès de Saint-Jean. Donc, tu vas chercher ces clients-là avec des produits, des partenariats. On va chercher avec des partenariats. D'accord. Donc, on a des partenariats dont tu as un bien connu avec le Sleek français. On a un peu customisé nos pulls. Il y a un pull qui va sortir pour Noël, je crois. Il y a un pull qui va sortir pour Noël avec une autre jeune entreprise. On vous réserve une surprise. Voilà, c'est une surprise. Et c'est des pulls un peu plus jeunes. Oui, c'est évident. OK. Et alors, le parallèle que tu fais entre l'agroalimentaire et le textile, ça m'intéresse un peu. Toi qui viens d'un autre milieu, comment tu t'es adapté finalement au textile ? C'est les mêmes recettes ? C'est les mêmes tuyaux ? Oui. Je viens d'une entreprise qui était aussi plus que centenaire. Donc, d'abord, une entreprise très ancrée comme Saint-Jean dans le terroir. OK. C'est important parce que le savoir-faire, il se transmet. On a souvent des familles qui viennent. On a parfois la mère, la fille qui travaillent dans l'entreprise ou le père, le couple, etc. Donc, c'est important avant tout d'avoir cet ancrage régional. OK. Ensuite, nous sommes labellisés entreprise du patrimoine vivant. Et j'aime beaucoup ces trois initiales EPV parce qu'entreprise, on est avant tous des entrepreneurs. On est là pour faire avancer le système. OK. Le patrimoine parce qu'on détient un savoir-faire ancestral, unique. On a pris l'exemple du remaillage tout à l'heure. Et vivant parce qu'on est tourné vers l'avenir. Nous, on est là pour préparer l'entreprise aux futures générations. D'où la transmission du savoir-faire. D'où le besoin de renouveler, d'embaucher des personnes qui ont cette même vision. Et ça, c'est transverse, qu'on soit dans l'agroalimentaire, dans le textile, dans l'aéronautique. Oui, c'est exactement. J'ai eu la chance de travailler dans une entreprise qui avait des produits d'appellation d'origine contrôlée. Des produits AOC. Maintenant, on dit AOP. C'est comme les vins. Ce n'existe pas dans le textile. Mais le label EPV est un lien avec tout ça. D'accord. Qu'est-ce qui te rend heureux, toi, en tant que dirigeant ? Qu'est-ce qui t'agace aussi ? Moi, ce qui m'en rend heureux, c'est le développement, c'est les nouveaux défis. Ma plus belle joie, depuis la rentrée, c'est le fait que Air France, qui est quand même une compagnie aérienne française, mais de dimension internationale, ait choisi un vêtement emblématique de la France, la marinière, en mettant en avant le savoir-faire français et en choisissant Saint-Jean. C'est l'issue d'un speed meeting directement avec le PDG d'Air France à l'époque. Et j'ai eu 20 minutes pour le convaincre. Et voilà, ça, c'est une belle fierté parce que c'est une belle exposition pour l'entreprise, tant au niveau national qu'international. Puisqu'encore une fois, nous faisons 40% de notre activité à l'export. D'accord. Alors, j'espère que tu auras aussi 20 minutes pour convaincre les salariés éventuels, les futurs salariés, de venir rejoindre Saint-Jean. Oui. Alors, les personnes qui rentrent chez nous sont généralement très fidèles. Ce qu'on me demande, c'est un petit peu des aptitudes manuelles, mais on n'a pas besoin de venir en étant déjà couturière. On forme les gens. On a nos propres formateurs qui, pendant 18 mois en interne, forment les personnes qui veulent travailler chez nous. Et je crois que c'est unique. C'est rare. Il y a une transmission. Il y a une transmission. D'accord. Et couturière et couturier aussi. On peut très bien être couturier. Messieurs, vous êtes aussi les bienvenus, c'est ça ? Absolument. Il se trouve que notre effectif est de 75% féminin, mais on a aussi à la production des hommes. Ils sont les bienvenus. J'ai visité pas mal d'entreprises textiles dans le monde et souvent, c'est l'inverse. Il y a plus d'hommes que de femmes. Ça dépend des pays. Voilà. Donc, pourquoi pas ? Ce qui est important, c'est cette volonté de partager. Tu me demandais ma plus grande satisfaction. C'est notre nouveau marché Air France. Ma plus grande déception, c'est quand les gens partent à la retraite. Voilà. J'ai dit tout le temps que quand quelqu'un part à la retraite, Saint-Jean perd une petite partie de son savoir-faire alors qu'on essaye de renouveler. D'où l'embauche. Voilà. Donc, j'ai une tristesse par mois quand on fait la cérémonie des départs en retraite. Bon, ils sont jamais très loin. Ils habitent dans le secteur. Ils viennent acheter leurs produits favoris. Et puis souvent, on les utilise aussi. Après, on les emploie comme guide pour faire visiter l'entreprise. Comme ça, ils donnent un témoignage à nos visiteurs. Et puis, vous organisez des ventes privées deux fois par an. Oui, des ventes privées. Ils viennent nous donner un coup de main, etc. Ça reste une grande famille. J'ai l'impression, oui. Bon, très bien. On va finir ce podcast avec les traditionnelles questions good cop, bad cop. La question sympa, la question qui fâche un peu. Tu veux commencer par laquelle ? La question qui fâche. Saint-James, Saint-James. Saint-James, ce n'est pas un frein à l'export, ce nom ? À l'étranger, on dit Saint-James, non ? À l'étranger, on dit Saint-James. Mais non, non. Au contraire, ce n'est pas... Même certains en dehors de Saint-James, même beaucoup de Parisiens disent Saint-James. Peu importe, pourvu que les gens achètent. Mais bon, j'assiste sur Saint-James, parce que Saint-James, ce n'est pas respect pour le nom du village. Mais de plus en plus, on dit Saint-James. Donc, pas de souci. Pas de problème là-dessus. Et alors, la question sympa. Oshii, quand tu as découvert sa chanson sur la marinière, ça t'a fait quel effet ? J'ai trouvé ça fantastique qu'une jeune artiste très talentueuse, qu'on ne connaissait pas, c'était sa première chanson. La façon dont elle a mis en scène la marinière qui circule de personne en personne, avec des images jeunes, un peu provocatrices parfois, mais qui passent très très bien. Et on l'encourage à renouveler cette aventure avec le pull marin. Merci, Luc. Alors, peut-être une petite question à aller personnelle pour terminer. Pourquoi avoir accepté d'habiller le concept « Je viens bosser chez vous » avec la marinière ? Je trouve qu'on est là pour la transparence. Et puis, la démarche qui est très originale, très moderne, d'incarner une marque française de textiles, il y en a tellement peu que pour nous, c'est un honneur de t'habiller. Et on est très fiers. Merci beaucoup, en tout cas. Et puis, on fait bouger ensemble les lignes du recrutement. On fait bouger les lignes, voilà. Venez chez nous. On colore un peu le recrutement aussi. Absolument. On donne un peu de couleurs à tout ça. C'est moins terme. Merci beaucoup, Luc, en tout cas. Merci à toi. Et puis, vous pouvez retrouver ce podcast sur les réseaux sociaux, sur iTunes, je le disais tout à l'heure, sur SoundCloud. N'hésitez pas à liker, vous abonner, partager, commenter aussi. Si vous avez des questions à Saint-James, je serai ravi de me faire l'intermédiaire de Saint-James pour leur poser vos questions. Voilà, et je vous donne rendez-vous pour un prochain podcast avec un nouvel invité bientôt. Merci beaucoup. Merci à toi. Sous-titrage ST' 501